Ne montrez surtout pas le résultat de votre prestation à votre cliente immédiatement après l'avoir terminé. C'est hyper important et pourtant peu de techniciennes de CIL font cette technique. Moi j'ai mis longtemps avant de comprendre et de changer mon protocole de fin de prestation et à partir du moment où je l'ai mis en place, ça a tout changé auprès de mes clientes. Avant de donner le miroir à ma cliente, je lui explique tout le protocole d'entretien de ses extensions de CIL à la maison. Et pourquoi je fais ça ? Parce que tant que la cliente n'a pas vu le résultat de ses yeux, elle est encore à l'écoute de ce qu'on lui dit et donc elle va parfaitement écouter tout ce que j'aurais à lui dire. Donc comment entretenir ses extensions de CIL, se shampoiner les CIL, se brosser les extensions de CIL et elle va vraiment faire plus attention à la maison. Elle aura vraiment un entretien qui sera plus régulier et elle sera vraiment à l'écoute. Alors que quand je donne le miroir directement et qu'ensuite je lui donne mes explications, je vous assure que là elle n'écoute plus rien du tout. Elle est focalisée sur sa pause et on aura beau dire dix fois la même chose, elle sera vraiment éblouie entre guillemets par sa pause et ça va rentrer par une oreille et ressortir par l'autre. Ce sont des recommandations qui sont indispensables pour l'hygiène des CIL de votre cliente mais également pour votre travail puisqu'en fait si elle prend soin de ses extensions de CIL, ses extensions vont durer plus longtemps, vous aurez moins de gros nettoyage à faire quand elle va revenir. Elle sera plus satisfaite et elle aura envie de revenir chez vous. Si vous souhaitez vous former aux extensions de CIL, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en biographie pour retrouver ma formation.